Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de 21e siècle. Sept officiels, les polices et les gendarmeries européennes vont recevoir leur AP2M, la nouvelle arme de point multimission. Comme son nom l'indique, cette arme rassemble plusieurs fonctions. C'est d'abord une arme à feu, mais elle peut aussi servir de flashball et enfin c'est un générateur de rayons incapacitants à haute énergie. Si cette dernière fonction est activée par défaut, pour activer l'arme à feu, il y a là une procédure précise à suivre. Dans le reste du monde, quasiment toutes les polices ont adopté cette arme de point. L'Europe a retardé son arrivée pour des raisons historiques. Les accidents liés au taser dans les années 2010-2020 ont freiné cette réforme attendue par les corps constitués. D'autant plus que la mise au point de ces armes a nécessité de lourds investissements qui en font des objets au coût prohibitif pour ces détracteurs. Les services rendus par ces armes l'emportent pour ces promoteurs. Il est vrai que les défis technologiques étaient de taille. D'une part, il a fallu trouver le moyen d'embarquer dans un volume restreint une source d'énergie à haut rendement. Puis s'est présenté le problème de la génération du rayon électromagnétique étourdissant en écartant tout risque mortel. Le dernier défi, et non le moindre, a été le verrouillage de l'arme grâce à une sécurité génétique. Seul le porteur identifié de l'arme peut l'utiliser. Cependant, les autorités n'ont pas voulu réagir à propos de la possibilité de bypasser cette limitation. Elle permettrait à un membre des forces de l'ordre de pouvoir utiliser l'arme en cas de force majeure. On imagine bien qu'elle a peur de voir ses armes envahir la rue n'est pas loin. Si les syndicats policiers se félicitent de l'arrivée des AP2M, les ONG, soucieuses du respect des droits de l'homme, s'inquiètent de cette course effrénée à un armement toujours plus répressif. L'argument non létal de ces armes pourrait bien inciter, dans les forces de l'ordre, à des comportements cow-boys. Je tire d'abord, on discute après. Au milieu du XXIe siècle, le vieilladage reste d'actualité. Une bonne justice est celle à laquelle on n'a pas affaire. Tenez, le tatouage vit lui aussi sa révolution technologique. En effet, arrive sur le marché de nouvelles générations d'encre utilisant les nanotechnologies. Ces encres permettent une nouvelle expérience du tatouage. Celui-ci devient évolutif. Divers paramètres sont pris en compte dans cette illusion de vie, rendue possible grâce à des armées de robots microscopiques gorgés de pigments. Il y a tout d'abord le dessin original, composé par le talent du tatoueur. Un autre paramètre est l'humeur de celui qui porte le tatouage. Et enfin, il y a la programmation des robots nanotechnologiques. Les robots nanotech sont en effet dotés de programmes comportementaux. Ils analysent le terrain hormonal du sujet. A partir de là, ils vont appliquer à leur déplacement des stratégies issues du monde des insectes. Adrénaline, endorphine, progestérone, testostérone et autres hormones. Toutes ces substances que secrète notre corps au long de la journée deviennent des notes qu'interprètent ces armées de robots microscopiques. Les modifications apportées par la programmation font évoluer les motifs du tatouage de base. Les fabricants ont déjà annoncé ce dont seraient capables les encres de la prochaine génération. On pourra les reprogrammer au gré de son humeur, festive, belliqueuse, séductrice, voire érotique. Mais surtout, la programmation écoutera l'environnement du tatoué et les tatouages évolueront en accord d'un corps à l'autre. Dernière qualité de ces encres, elles sont effaçables. Plus précisément, quand le client veut se débarrasser d'un tatouage, deux solutions s'offrent à lui. Soit attendre l'élimination naturelle des robots nanotech, soit ingérer une solution qui donne l'ordre aux robots d'arrêter leur travail. Reste à savoir si les amateurs de tatouage vont adopter ce nouveau mode d'application, qui tient plus de la consommation ludique que du marqueur tribal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat.